Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et j'aimerais vous demander mais à quoi que ça sert le baptême et qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais amorcer ma réflexion en vous montrant quelque chose. Lorsque j'étais en paroisse dite traditionnelle, beaucoup de parents me demandaient quel était le tarif pour faire baptiser leur enfant. Je leur répondais qu'il n'y avait aucun coût pour recevoir un sacrement, à l'exception d'une chose. J'exigeais une bonne photo avec l'enfant et cette demande était non négociable. Et c'est comme ça que j'ai pu construire et conserver dans le premier tiroir de mon pépite un album consacré à tous les baptêmes que j'ai effectués au cours de mon ministère. Plein de gens comme ça, plein d'enfants qui sont là. Et pour être totalement honnête avec vous, j'aime ma mission de construire une communauté de foi francophones sur Internet. Mais baptiser des enfants me manque énormément. Qui sait? Peut-être dans le futur, on ne sait pas. Le jour du baptême d'un enfant est toujours magnifique. Parents, famille, amis se réunissent pour présenter une nouvelle vie à l'ensemble de la communauté. C'est un rite de passage, c'est un sacrement fondamental de la foi chrétienne. Mais lorsque l'on demande aux gens de parler du baptême, souvent ils éprouvent de la difficulté à expliquer sa signification. Et je crois qu'on ne peut pas les blâmer parce que ce sacrement est devenu, dans notre culture occidentale, quelque chose d'un peu légal. Un marqueur de membership à une église ou à une autre, ou une simple police d'assurance, juste au cas où. En même temps, trop d'églises présentent le tout comme une démarche formatée, remplie de formalités et conditionnelle à un cours de préparation visant à s'assurer que les parents, et non l'enfant baptisé, les parents ont la bonne foi. Peut-être que vous le sachez, ou que vous le savez déjà, mais chaque semaine, le lectionnaire suggère quatre lectures bibliques pour le dimanche. Le texte de l'Évangile pour cette semaine, c'est essentiellement le début de Marc. Pour le premier testament, c'est le début du livre de la jeunesse, le grand récit de la création du ciel et de la terre. Et contrairement à ce que certains croient, ce processus ne débute pas à partir de rien. Le deuxième verset dit, « La terre était comme un grand vide, l'obscurité couvrait l'océan primitif, et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. » Le chaos et le désordre régnaient sur un monde de noirceur impénétrable aux contours imprécis. Le texte en hébreu décrit cette atmosphère par le mot « tohu bohu » qu'on utilise encore en français. Et c'est dans ce contexte que Dieu s'invite dans l'histoire. Par la seule force de sa voix, Dieu commence à placer et à ordonner les choses. Dieu donne un sens à cet univers primaire, dangereux et chaotique, mais malgré tout chargé d'espoir. Le texte d'aujourd'hui, de Marc, ne débute pas dans la ville de Jérusalem ou à l'intérieur de son temple où les gens pouvaient pratiquer tous les rituels associés à leur foi. Non, nous trouvons Jean dans le désert. Il a établi ses opérations dans un endroit à la frontière de la civilisation et du monde sauvage. Jean proclame son appel à la repentance des péchés dans un milieu marqué par le désordre et le chaos. Un jour, un certain Jésus de Nazareth se pointe. Et dans le texte d'aujourd'hui, il n'y a pas de référence sur les liens familiaux entre les deux hommes, ni de conversations un peu bizarres que je trouve personnellement dans les autres évangiles. « Ah, c'est toi qui devrais me baptiser. » « Non, c'est toi. » « Non, non, toi. » « Toi, j'insiste. » En fait, la description de l'événement est un peu banale. Jean le baptisa dans le Jourdain. C'est tout. Ce qui rend ce moment spécial est que Dieu s'invite à la fête au moment où Jésus sort des eaux. Les cieux se déchirent et l'esprit descend sous la forme d'une colombe. La voix de Dieu se fait entendre et déclare son amour pour Jésus. Dans tout ça, il n'y a rien d'extrêmement structuré ou ritualisé. On assiste plutôt à une scène marquée par l'imprévisible et l'incontrôlable. C'est un moment de chaos duquel émergera quelque chose de beau et de puissant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai eu la chance de célébrer beaucoup de baptêmes depuis mon ordination. Et bon, jamais les cieux se sont ouverts comme décrit dans les textes d'aujourd'hui. Mais le chaos, par exemple, oh, ça oui! Il y a eu tous ces bébés qui pleuraient. Il y a eu une fois où il y a eu une couche à changer juste avant de procéder. Il y a eu un enfant qui a porté son joint en avant de l'église et qui l'a lancé dans les fonds baptismaux. Il y a eu une petite fille qui est partie en courant dans l'allée principale quand je lui ai demandé si elle était prête. Toutes ces histoires n'ont rien de solennel et pourtant, ce fut des moments joyeux et magiques à chaque fois. Ce fut des moments où l'amour a rayonné de plein feu dans l'endroit. Ce fut des célébrations de ce qui est beau et ce qui est bon dans notre monde. Ce fut des moments d'authenticité qui donnent parfois des raisons de continuer à espérer malgré notre monde trop souvent déprimant et cruel. Ce fut des moments où Dieu s'est invité à la fête et a déclaré son amour pour une personne aussi petite et aussi jeune qu'elle puisse être. Je ne crois pas que je suis un bon agent de recrutement pour l'Église car je ne crois pas que tous les enfants doivent être baptisés pour être aimés de Dieu. Je ne crois pas que quelques gouttes d'eau reçues sur le front facilitent notre accès au paradis. Cependant, je suis convaincu que le baptême est un sacrement très important. C'est un moment spécial qui déclare publiquement qu'une personne est aimée de Dieu depuis le moment de sa naissance. C'est une affirmation que peu importe nos choix, nos décisions ou notre parcours, Dieu sera toujours présent et tentera de transformer le chaos de nos vies en quelque chose de beau et de puissant. Pour ça, on peut dire gloire soit rendue à Dieu et Amen. et J'ai voici le chaos de l'avenir